Le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 a repris son droit ce lundi 14 novembre 2022. A là-bas, le général Abdoulaye Sherif Diaby, ministre de la santé et de l'hygiène publique à l'époque des faits, l'officier a comparu à six lunettes claires vêtues en civile. Devant le juge Ibrahima Sori de Tunkara, cet ancien responsable du CNDD, acronyme de l'agent militaire de 2008, affirme qu'après les incidents survenus au stade, il s'est rendu à l'hôpital d'Omka et constaté la présence de nombreux blessés. A la suite de ça, il s'est rendu au camp Samori pour prendre son trace en vue de prendre des dispositions urgentes pour leur prise en charge. Il affirme également que le président Dadis Kamara lui avait demandé de faire un dévis pour la prise en charge de tous les blessés. Avec le docteur Sori Kondé, nous sommes allés au camp Samori pour prendre ma tenue militaire. Nous sommes allés à Nongo Taghi récupérer le docteur Abdurrahman Diallo et les clés de la PCG. Entre temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur pour lui demander sa position. Il m'a dit qu'il est au camp Alfa Yaya. Je lui ai dit de m'y attendre. Je suis arrivé, j'ai instruit mon chauffeur de déposer les deux médecins à la pharmacie centrale pour prendre des kiffes d'urgence pour les acheminer à Donka où il y a des blessés. Après, je suis allé rendre compte au président Dadis. Je lui ai dit, monsieur le président, je suis allé à Donka. Il y a eu beaucoup de problèmes au stade. Il y a eu beaucoup de blessés. Je précise que lorsque je suis rentré, dès que j'ai commencé à lui expliquer, il m'a répondu qu'il est déjà informé. Il, Dadis, m'a dit de regrouper mes cadres pour faire un dévis pour la prise en charge de tous les blessés après de revenir le voir. De là, on m'a prêté une autre voiture pour me diriger au ministère de la Santé où j'ai appelé les différents cadres. Je leur ai demandé de faire un dévis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés sur ordre du président. J'ai composé un comité de crise présidé par le docteur Aboubaka Sijiti Diakite à l'époque inspecteur général de la santé. Eh bien, les amis, c'est que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.